Bonjour, aujourd'hui je vais juste vous commenter une caméra cachée qui a été faite par un élève en coaching. Deuxième week-end de son coaching atelier Mise en Orbit chez Morning Kiss. Je vais vous laisser regarder, ensuite je vais faire un commentaire de ce qui a été bien fait pendant cette vidéo. Cette vidéo vient de son deuxième week-end avec nous. Vous allez voir qu'il avait déjà un certain niveau qu'il a su développer lors de son premier week-end avec nous. J'étais scotché par le fait de sa volonté d'aborder et le fait qu'il ait pu faire beaucoup, beaucoup de progrès entre les deux premiers week-ends. C'est avec son consommant que j'ai mis la vidéo sur YouTube. C'est une vidéo qui est intéressante à certains égards parce que c'est un élève qui, à ses débuts, n'avait pas trop abordé, ou très peu, très très peu. Et qui restait un peu dans les interactions, très peu de temps. Le deuxième week-end, les progrès étaient flagrants. Et ce qu'il m'avait demandé exprès de faire pendant cet atelier, pendant cette session de rue, c'était justement d'aller vers la configuration la plus difficile pour justement pousser les limites de sa zone de confort. J'ai remarqué un groupe de cinq filles et je me suis dit, ok, configuration la plus difficile, l'une de la configuration la plus difficile, c'est un groupe de filles, surtout cinq filles. On était dans la marée un dimanche après-midi et j'étais là avec la caméra. Et j'ai demandé parce que je reconnaissais un peu le style d'une nana qu'il aimait bien et le style de l'une des nanas, c'était vachement bien. Ça correspondait justement plus poil à ce qu'il cherchait. Il a vu le groupe de cinq, il a regardé et j'ai dit, voilà, tu vas aborder ce groupe de cinq. Il m'a dit merci, franchement, ça fait peur. Donc, il marchait un peu après les filles. Et tout à coup, comme souvent le cas de la marée, avec un groupe de filles un dimanche après-midi, normal, elles entrent dans une boutique. Et ils s'arrêtent devant la boutique et vous allez voir, je ne vais pas couper la vidéo, vous allez voir qu'il fallait un peu d'encouragement pour y aller. Il fallait un peu de coaching, c'est bien mon travail. Mais ce qui l'a fait bien, c'était qu'il a compté jusqu'à toi. On a souvent la règle de trois secondes de mystery, c'est quand vous voyez quelqu'un, il ne faut pas attendre plus de trois secondes pour y aller. Il a compté jusqu'à toi et il fonce. Vous allez voir, c'est marrant parce que, voilà, il remarque, c'est une boutique de femmes. Et vous allez voir un voie-off, je lui dis, ouais, mais tu vas directement voir la fille, tu n'es pas là en tant que client. Souvent, quand on est dans un magasin, c'est de se faire passer pour un client, on attend, on attend, on attend le meilleur moment. Il n'y aura jamais le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est dans trois secondes. Donc, il compte jusqu'à toi et l'entre, il va direct vers la fille. C'est à ce moment-là où on ne voit pas l'image parce que c'était dans le magasin, mais vous pouvez tout entendre, je vais mettre le sous-titre pour que ce soit bien clair. Alors, elle aborde la fille qui l'adresse, elle aborde le groupe en fait, et elle explique aux filles ce qu'il était en train de se passer. Donc, il verbalise la situation. Et d'une certaine manière, elle salue ses amis enfin. Elle dit, je vais juste prendre l'attention de votre copine quelques instants. Il met la contrainte temporelle quelques instants. Elle sait qu'elle va se faire draguer, mais elle sait qu'elle ne va pas s'incruster. Bien sûr, si ça marche, elle va rester plus que quelques instants. Mais c'est juste pour mettre la fille à l'aise. Je ne vais pas m'incruster, je reste quelques instants. Paf ! Ensuite, il dit qu'elle était là, elle passait devant, elle l'a vue, elle voulait venir lui dire de trouver adorable. Malheureusement, cette fille avait un copain. Enfin, malheureusement, pour lui, pas pour elle, bien sûr. Mais ce qu'il a su faire, c'était de rester, de creuser un peu la solidité de la relation. Donc, il dit avec beaucoup de sincérité, qu'est-ce que ça fait d'avoir trouvé quelqu'un lors de votre fille ? C'est un peu la phrase que préconisait Alex. Il l'a un peu bafouillé, il l'a dit à sa manière, mais il l'a dit très sincèrement. Il l'a montré un vrai trait pour savoir ce que ça faisait. Donc, il creusait avec sincérité et j'ai bien aimé ça. Et la fille, elle aussi, elle a expliqué qu'elle se connaisse depuis le lycée. Donc, le lève en question, il a eu vraiment la réponse qu'il fallait pour savoir que ce n'était pas la peine. Il n'a pas un briseur de ménage. Ça ne fait pas deux jours qu'il est avec son copain. Elle a l'air très contente. C'est une relation solide et durable. Donc, il lui souhaite une bonne journée, bon courage. Il remercie, il revient vers moi. Et du coup, c'était une interaction qui était très courte à la base, mais qui montre beaucoup de choses. Tout d'abord, on peut aller vers le groupe de cinq filles. Ce n'est pas plus difficile que d'aller vers une fille. En fait, c'est même plus facile parce qu'une fille se fait draguer et les flatter devant ses copines. La concurrence entre fils, ça peut parfois être rude. Ils veulent être le plus joli du groupe. Donc, ça, forcément, ça gratte un peu, ça chatouille un peu l'égo féminin. Aussi, elle a été très respectueuse vers ses copines. La manière d'aborder le groupe, c'est parfaitement fait ici. Elles ont dans un magasin, souvent un obstacle qui peut être mal perçu par les mecs. Non, elles ont dans un magasin, en plus une boutique de fringues pour femmes. Impossible que j'y vais, j'y aille. Non, elle va directement au but. Il n'y a pas de mal. Et c'était une boutique dans la marée. Pour ceux qui ne connaissent pas pareil, la marée, c'est une petite boutique, genre 10 mètres carrés à peine. Donc, tout le monde qui est là, la serveuse, leurs clients peuvent entendre. Elle explique la situation parfaitement. Une entreprise en matière parfaite. Elle a de la confiance. Elle est sûre de lui-même, de la conviction. Elle ne s'est pas de se faire passer pour un client. Et elle a eu la réponse et elle a creusé. C'est une interaction parfaite à tous les égards. Et je l'ai félicité de l'avoir fait. Beaucoup de courage, beaucoup de facilité et beaucoup de connaissances de ce qu'il faut faire en séduction. Exercice réussi, pas de numéro, mais c'est réussi à partir du moment où on aborde. Et on sait si ou non, on peut ou on ne peut pas avoir quelque chose au bout. Donc, pour cet élève, c'était exercice réussi et bravo à 10 sur 10. Donc, je vous laisse regarder avec grand plaisir. Et vous allez voir avec les sous-titres ce qui se passe lorsqu'il entend le magasin. Alors là, dans la boutique, c'est chaud. C'est une boutique de meufs ! C'est une boutique de meufs en plus. Tu vas pour lui parler, tu vas pour acheter. Ouais, je sais bien, mais... Tu me diras ça en prenant des risques, quand c'est ce qu'on vaut. C'est sûr ? Attends. 3, 2... Excusez-moi. Ah non, 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 il n'y a pas de soucis. J'étais juste dans la rue, j'étais avec mes potes, et je suis désolé, j'ai juste capté l'attention de votre ami quelques secondes. Je t'ai vu dans la rue, je t'ai trouvé juste adorable. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller l'aborder ? C'est vrai ? Je m'appelle Florian, et toi ? C'est Ilana. Ilana. Ah, c'est vrai ? Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça fait de trouver l'homme de ta vie aussi jeune ? Non, vraiment, ça m'intéresse. Justement, je galère à trouver une fille en étant célibataire, et je me dis, putain, mais quand tu trouves la bonne personne, qu'est-ce que ça fait, quoi ? Bah écoute, c'est bien, mais écoute... Je sais pas, je l'ai rencontré au lycée, donc... Ah ouais, donc ça dure depuis longtemps, en fait. Ok, bon, je comprends. Bon, ok, mais c'était cool en tout cas. J'en remercie. Bonne journée les filles. N'hésitez pas à cliquer sur des vidéos pour parcourir les vidéos qu'on a sur Monikis. On a une nouvelle vidéo tous les jours. Il y a aussi le lien pour notre site web. Inscrivez-vous, abonnez-vous, et on se fait un plaisir de vous faire des coachings si éventuellement vous voulez nous contacter pour des demandes particulières. À très bientôt, c'est Monikis. Ciao !